Les forces de l'ordre et de sécurité du casseur oriental ont capturé près de 30 personnes présentées comme terroristes opérant sous le label Kaminansapu. Ils ont été présentés jeudi 29 juin 2017 au gouverneur de province, à son cabinet de travail, munis de plusieurs sacs de chanvre, leurs servantes et s'est drogués et attaqués sans hésiter la police. Ces miliciens ont été arrêtés à Benampunga, dans la chefferie de Bakwakalongi, territoire de Tilingue, et à Tijiba, territoire de Miyabi. Cela après avoir tenté d'attaquer sans succès les forces de l'ordre commises pour la sécurité des personnes et de leurs biens dans leurs villages respectifs. Interrogés, certains sont passés aux aveux et disent avoir été trompés. des femmes qui nous demandent, qu'elles ont été trompés et apprennent la solution de la ville de Bali. Par exemple, ils ont été trompés à l'appeler, ils n'ont plus des larges que vous avez hésite, ils ne ont plus pas hésite d'appeler. Ils ne ont plus hésite deoras, ils ne ont plus hésite d'appeler. Des femmes parlent de la justice, ils ne ont plus, ils n'ont plus, ils n'ont plus, pour nous ne prendre plus. Je n'ai pas de confiance. Je crois que j'ai pu voir ce travail entre ma vie et la vie, ainsi que je suis toujours bien sûr. J'ai pris le but de ma vie. Il lui a pris le but de ma vie. Il lui a pris le but sans plus baisserie. Il lui a pris le but de ma vie. Il lui a pris le but de ma vie. ... Alphonse Mouïtia Sanji félicite les forces de police qui ont capturé ces miliciens avec professionnalisme et invite la population du Caché-Oriental à ne pas se faire duper par les mouvements terroristes sanglants des communes en sapou dont les méthodes ne sont basées que sur les mensonges et la terreur. Donc nous tenons à féliciter ici nos forces de défense et de sécurité pour avoir mené cette opération qui sécurise de plus en plus notre population. Donc ça rassure que la paix revient de plus en plus au Caché-Oriental. Donc je tiens ici à attirer l'attention de notre population. Comme vous venez de le suivre, ces enfants reconnaissent qu'on les a mentis. Donc on a fait des cérémonies, on leur a dit qu'ils sont invulnérables, qu'ils peuvent disparaître. S'ils touchent un petit herbe, ils disparaissent, ils deviennent, on ne le voit pas. Et ils voient, mais personne ne le voit. Ils viennent de prouver ici que tout ce qu'on leur a dit, c'est du mensonge. C'est ici l'occasion de dire à notre population, il ne faut pas céder à des séductions inutiles. Ces miliciens sont immédiatement envoyés devant les magistrats et leur chambre sera incinérée.